Et puis, nous allons poursuivre dans ce domaine 2 avec le lycée français de Varsovie, le lycée René Gossigny, pour un projet qui s'intitule « Innovons durablement ». Et je vais donc passer la parole à M. Franck Biss, qui est le directeur de l'école de Varsovie. M. Biss, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends, Mme l'inspectrice. Vous nous entendez de votre côté ? Tout à fait. Parfait. Écoutez, nous attrapons le relais et l'image du relais, je vais la poursuivre parce que nous sommes en équipe au niveau de Varsovie. Je ne suis pas seul à présenter le projet. Le relais sera passé à mes collègues, l'enseignant de cycle 1, Sylvia Chauveau, l'enseignant de cycle 3, Laurent Mangot, parce que Jean-Michel Moussou, notre collègue de cycle 2, malheureusement, étant sorti, n'est pas rentré pour nous rejoindre. Et nous avons également Marie Pécou, notre maman qui gère l'association Varsovie en la planète, qui est une partenaire fidèle et même à l'initiative de nombreux de nos projets qui touchent au développement durable. Donc, nous, nous sommes partis sur une présentation générale de nos actions sur le thème du développement durable, avec un focus particulier sur le jardin. Et l'innovation passe aussi dans les pratiques, mais aussi dans les usages du quotidien. Et nous avons choisi en équipe de ne pas vous recevoir dans notre bureau, mais dans le jardin, justement, pour être au cœur du projet que l'on va vous présenter aujourd'hui. C'est parfait, merci. Alors, je vous suis dans le jardin. Alors, nous sommes ici dans le jardin. Alors, madame, notre chargée de communication prend la caméra pour vous montrer rapidement quelques images du jardin. Alors, pourquoi la création d'un jardin au niveau de l'établissement ? Notre souhait était vraiment d'avoir un projet qui serait le support à toutes nos activités liées au développement durable. et d'un projet touchant à cet aspect pratique d'aménagement d'un espace intérieur de l'école pour mener des projets au niveau de toutes les classes. C'est un projet vraiment très fédérateur sur toutes les classes de la TPS au CM2. Nous avons rapidement pu mettre en place des activités transversales avec toute la richesse pédagogique que le support du jardin pouvait nous apporter. Aujourd'hui, on aura donc madame Chauveau sur le cycle 1 qui nous parlera du travail qu'elle a réalisé sur le thème des saisons, de la saisonnalité, l'entretien du jardin qu'elle réalise aussi avec ses élèves de maternelle, les récoltes et les consommations de fruits et légumes du jardin. Notre collègue de cycle 2 qui, lui, malheureusement, n'est pas là, nous a préparé une vidéo. Je ne sais pas si on aura forcément le temps de la passer, mais on sera en mesure aussi de vous répondre sur ces points-là concernant la conduite des activités scientifiques. qui ont pu être menées dans les classes, les observations du cycle de vie des plantes, l'exploitation sur les séances qui sont désormais rendues concrètes grâce au jardin qui est au cœur des activités d'observation et d'études scientifiques, l'engagement de nos éco-délégués. En fait, toute cette thématique nous a permis de recentrer aussi nos pratiques et d'avoir un axe fort de notre projet d'établissement consacré au développement durable. Et M. Mangot, lui, nous parlera, parce que c'est un peu notre collègue technicien aussi, dont nous avons besoin pour un tel projet, sur l'aménagement et l'utilisation de certains outils nécessaires au jardin, tels que les composteurs, les lombris-composteurs, qui sont aussi un support riche en activités pédagogiques. Et je n'oublie pas notre parent d'élève, membre de l'association Barcevon La Planète, qui nous accompagne, elle, dans la mobilisation des parents, des enfants, et qui nous aide aussi dans la recherche de subventions et de partenariats, parce que cet engagement que nous avons eu avec un support concret a finalement rayonné sur toute l'école, et on le présente dans la vidéo. Désormais, on est d'un point de départ, on est vraiment sur une dynamique très large qui nous fait revoir nos pratiques au quotidien, mais aussi nous engage dans d'autres démarches citoyennes et écoresponsables à l'échelle de l'établissement, mais de l'ensemble de la communauté scolaire en général. Et c'est réellement devenu aussi un facteur d'attractivité de notre établissement à l'échelle de la ville par rapport aux établissements concurrentiels qui tentent de s'inscrire dans cette démarche, mais je pense que nous les avons largement devancés sur ce point-là. Nous avons été audacieux en la matière. Tout à fait. Alors, peut-être pouvons-nous regarder maintenant la vidéo, et puis ensuite nous échangerons sur justement ce projet qui fédère de la maternelle jusqu'au CM2. Merci. Alors, nous avons un petit souci de son, mais ce n'est pas grave, puisque vous nous avez déjà commenté cette action. Nous voyons là, je pense, les parents qui ont participé. Notre objectif, c'est d'aider la communauté francophone de Varsovon à réduire son empreinte sur la planète. Donc là, vous parlez de Varsovon, la planète, et donc de ce jardin avec les classes de maths normelles. Alors, peut-être que nous allons arrêter cette vidéo parce qu'on ne risque pas bien de vous entendre, et puis nous allons continuer à échanger directement. Je vais arrêter le partage. Donc, M. Bisse, je vais vous redonner la parole. Bon, on a eu un petit souci technique, je pense, de partage du son, mais bon, ce n'est pas grave. C'est mieux de vous avoir en direct, en fait. Merci. Je vais laisser la parole assez rapidement aux collègues pour présenter les différents points que j'ai pu vous citer en préambule. Et on pourra revenir sur les aspects qui ont été présentés dans la vidéo. Après, on a différents supports sur notre site Internet. Donc, pour les personnes intéressées, on a une mine d'informations aussi sur notre site avec toutes les vidéos et toutes les photos que nous avons pu prendre aux différentes étapes du projet. Je laisse la place aux collègues pour la suite. Bonjour, mesdames. Bonjour. Vous vous présentez ? Oui. Sylvia Chauveau, l'enseignante de toute petite section. Oui. Bonjour, madame Chauveau. Bonjour, moi, je suis Marie Pécou du collectif Varsovant la planète. Très bien, je vous remercie. Il a l'air de faire beau quand même, là, dans le jardin, avec vos lunettes de soleil, ça donne envie. On se croirait, on va... On ne peut pas plisser des yeux, en fait. Vous nous voyez. Alors, expliquez-nous un petit peu, parce que ce projet, il est né en 2020, c'est-à-dire dans la période, en fait, de pandémie. Ce n'est pas évident de commencer un projet à ce moment-là. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait dans le cadre de ce projet. Par chance, on a pu commencer à fédérer un peu les gens autour du projet dès fin 2019, début 2020, donc avant le confinement. Et on avait prévu de faire les semis et que les semis soient nursés à l'école. Mais l'école ayant fermé, on a trouvé des marraines de semis qui ont nursé les semis chez elles et chez eux, mais c'est plutôt des femmes. Et donc, ça a été une opportunité plus qu'une entrave, parce que comme les gens étaient 100% du temps à la maison, ils se sont très bien occupés de leurs semis. Donc, on a pu mettre en terre des semis en pleine forme. Après, on a pu bénéficier fin mai, début juin, d'un assouplissement. Les gens, on a pu recommencer à se rencontrer en plein air. Et donc, on a créé ce jardin en juin 2020, en pleine pandémie, dans une cour en béton. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'avoir de la terre dans la cour pour le créer. Il suffit de faire livrer des copeaux de bois et de la terre et d'avoir un peu de la main d'œuvre pour étaler tout ça. Vous étiez combien ? Alors, combien de personnes se sont mobilisées pour ratisser, mettre la terre, planter, etc.? Vous étiez beaucoup ? Non, ça a été sur un week-end de deux jours. Et on était par shift, parce qu'on était limité en nombre de personnes qui pouvaient se rassembler. Donc, on était par shift de 4-5 heures de 12 personnes. Oui, d'accord. Donc, que des parents d'élèves, des jeunes, des volontaires qui sont venus, qui se sont relayés. D'accord. Et ça a été difficile de mobiliser des personnes autour de ce projet ou naturellement ? Les gens se sont mobilisés et je pense qu'en fait, c'était aussi l'occasion de sortir à une période un peu difficile. Oui, sûrement. Donc, ça n'a pas été si compliqué que ça de mobiliser des personnes. D'accord. Et donc, M. Mangot, qui est le référent EDD de l'établissement, comment a-t-il… Voilà, M. Mangot, comment avez-vous contacté des parents ? Comment s'est fait le lien avec l'ensemble de la communauté ? Alors, rien n'aurait été possible, en fait, sans avoir des personnes référentes qui étaient plutôt, en l'occurrence, finalement, mari, qui a réussi à réunir tout le monde, qui a réussi à trouver aussi le financement de départ, même si ensuite, dans l'utilisation courante, finalement, le jardin coûte pas si cher que ça. Et donc, en fait, sans cette impulsion d'une personne qui arrive à prendre les rendez-vous, qui arrive à gérer, finalement, on aurait eu du mal. Donc, il fallait vraiment quelques parents très impliqués. Et ces parents, finalement, continuent de travailler avec le jardin dans des activités périscolaires avec les enfants, ce qui fait que, tout au long de l'année, les enfants travaillent sur le jardin, à la fois au niveau des classes, donc du cycle 1 jusqu'au cycle 3, et en même temps, finalement, en périscolaire avec quelques mamans, quelques étudiants. Parfois, j'ai vu quelques élèves du collège qui venaient nous rejoindre ou du lycée et qui viennent travailler ici pour des choses ou un petit peu plus compliquées ou simplement pour encadrer les enfants qui ont cette activité périscolaire, qui a lieu deux fois par semaine, je crois. Donc, ça touche à l'année des enfants. Il y a des spécialistes du jardin, finalement, qui ont une activité spéciale jardin tout au long de l'année, pendant la semaine. Ensuite, après, il y a les élèves de cycle 1, donc, en fait, avec Sylvia Cheveau qui viennent, les tout petits, qui viennent travailler dans le jardin très, très tôt. Et nous, enfin, moi, à mon niveau, c'est plutôt le côté, finalement, démarche expérimentale et croissance des plantes que l'on fait d'habitude dans le cycle 3 qui sont rattachées au jardin, avec la problématique aussi du développement durable, de l'économie d'eau et de la gestion des déchets, dont je vous parlerai tout à l'heure. Parce que votre projet, en fait, il dépasse le simple jardin pédagogique. On a vraiment une vision citoyenne dans votre projet et c'est intéressant. Alors, dites-moi un peu plus. En fait, les jardins, comme ils sont maintenant pensés, ils répondent souvent à une problématique d'espace qui veut que les jardins finissent par occuper l'espace urbain. Donc, en fait, ce jardin-là, il a été fait dans un petit patio qui était entièrement bétonné. Donc, il y avait quand même un espace à peu près 100 mètres carrés. Mais ensuite, finalement, dans les projets qui vont ensuite se développer et même d'autres projets dans la ville à laquelle la maman participe, il y a cette idée de produire quelque chose de sain, quelque chose qui va avoir une qualité gustative et aussi au niveau biologique, dans un petit espace et tout près des endroits où on va le consommer. Tout le monde pourrait avoir son petit jardin dans des micro-plantations dans son appartement. Et donc, là, je vous montrerai tout à l'heure, enfin, je peux éventuellement vous en parlerai tout à l'heure, il y a la notion également de recyclage des déchets, à la fois pour donner une nouvelle vie à des produits qui vont être réutilisés pour gérer le jardin et aussi recyclage des déchets végétaux avec un compost et avec donc toute la faune et la fleur du compost qu'on peut observer un petit peu, finalement, même en cycle 3, avant le collège. D'accord. Alors, justement, là où on est de la maternelle au cycle 3, est-ce qu'il y a une suite prévue à ce projet ? Parce que là, pour le moment, on est sur le site de l'école primaire. Est-ce qu'il y a un projet qui est prévu pour aller vers la continuité, vers le lycée ? En tout cas, la continuité pour nous, ça serait dans un premier temps répondre à une problématique d'arrosage l'été. Donc, les enfants vont travailler sur des systèmes d'arrosage pendant l'été ou à partir de matériaux recyclés comme des bouteilles plastiques avec des petits systèmes de goutte à goutte ou avec des produits écologiques comme de l'argile, en fait, qui va être mis dans la terre avec un système de oia, qui est un vieux système d'irrigation ou en tout cas de diffusion de l'eau dans la terre près des plantes. Et puis, comme on a une problématique ici en Pologne par rapport à la saison, c'est-à-dire que les enfants vont beaucoup dans le jardin au printemps et ils y vont pas mal à l'automne avec des fruits et des productions qui ont eu lieu pendant les grandes vacances, l'idée, ça serait d'avoir une serre ou carrément de construire des plantations à l'intérieur, là, c'est derrière nous, à l'intérieur d'un grand corridor, d'un grand couloir où là, on pourra avoir une production toute l'année. Pourquoi pas, comme on a des vieux aquariums, avec un système d'aquaponie, donc c'est-à-dire l'idée, c'est nourrir les poissons, les déjections des poissons vont vers les plantes, nourrissent les plantes sans trop d'apport et reviennent nos poissons. Donc, ça nous permettrait aussi de travailler sur toute cette problématique moderne, en fait, puisque l'aquaponie, c'est quelque chose qui était très ancien, mais qui maintenant revient énormément à la mode avec tous nos élèves et toute l'année, grâce aussi, justement, à Marie, qui a ces groupes d'élèves qui viennent deux fois par semaine s'occuper des plantations dans l'école. Parce qu'il faut un suivi et ce suivi, parfois, une classe ne peut pas le faire. Donc, il est important qu'il y ait des personnes référentes comme ces parents d'élèves qui sont très impliqués. Donc, pendant les vacances, même pendant les vacances d'été, on a quand même un suivi ou pas ? Alors, pour l'instant, Marie est obligée de mobiliser, donc, quelques parents pour venir. Et l'objectif, c'est justement d'avoir un système quasiment automatique qui minimise au maximum l'intervention des personnes pendant juillet-août. D'accord. Et c'est atteignable, en tout cas, en partie, en grande partie. Pour compléter ce que dit l'Oru, la grande force de ce projet, c'est que l'école s'est énormément ouverte, en fait, à la communauté extérieure. Donc, ça veut dire que le jardin, cet été, il y a des gens qui ne sont pas forcément des parents d'élèves, qui vont pouvoir venir pour s'en occuper, pour le regarder, pour cueillir aussi éventuellement les fruits. Et pour répondre aussi à votre question précédente, c'est au-delà du jardin, c'est vrai que l'école, elle a engagé un certain nombre de projets ouverts à toute la communauté de Varsovie, comme des projets de braderie. Donc, l'école, elle s'ouvre énormément à toute la ville et dans une démarche vraiment d'économie circulaire et de durabilité. Et donc, pour répondre aussi à la question du lycée, du collège et du lycée, on a rencontré les éco-délégués du collège et du lycée qui aimeraient beaucoup avoir un projet similaire, puisque le lycée est dans un autre site. Et donc, c'est en réflexion avec peut-être, en commençant peut-être par plus modeste en termes de surface. Oui, en fait, on parle du jardin, mais effectivement, c'est en fait un des éléments d'une réflexion générale sur le développement durable. Donc, avec le traitement des déchets, avec le recyclage des vêtements, des braderies qui ont vraiment très, très bien fonctionné à chaque fois. Et donc, en fait, le jardin, c'est un des aspects de cette façon d'apprendre à vivre autrement désormais avec le réchauffement, enfin, les problématiques écologiques très, très actuelles, très contemporaines. D'accord. Donc, en fait, ce projet, il aurait eu un impact, je dirais, sur le climat de l'établissement. C'est ça, grâce, encore une fois, à quelques personnes qui arrivent à faire le lien, puisqu'en fait, il faut sortir de la classe, il faut parler à des parents. Donc, ça, on peut y arriver au titre d'enseignant. Mais ensuite, pour aller organiser une braderie au niveau du lycée, fédérer des associations, les faire venir pour vendre des petits gâteaux. À ce moment-là, il y avait tout un tas d'organisations de revendre des vieux jouets, revendre des... Donc, il y a les habits, mais il y a aussi tout un tas d'autres produits qui méritent d'avoir une deuxième vie. Eh bien, c'est grâce aux parents qu'on arrive, finalement, quelques parents impliqués qu'on arrive à tenir ce défi et qui donnent une véritable vie et une respiration à l'école. Oui, et les parents d'élèves, les nouveaux qui arrivent dans notre établissement, d'habitude, ils sont enchantés de voir le jardin, de connaître le système, de voir toute l'école impliquée dans le projet. Ils adorent ça. Et c'est un aspect qui est très positif pour les nouveaux qui arrivent ou qui veulent inscrire leurs enfants dans notre établissement. Ils adorent. C'est une image qui se marie très, très bien avec l'éducation et l'avenir des enfants, l'écologie. Et donc, finalement, c'est un projet qui, si on arrive à le développer encore plus, donnera encore une identité plus forte à l'école. Et j'ajouterais aussi que c'est vraiment une optimisation de l'infrastructure de l'école, puisque à la fin des cours, il y a encore une vie qui continue après. Et on continue d'utiliser les locaux pour organiser des ateliers, de sensibilisation, pour s'occuper du jardin, pour créer des rencontres, etc. Mais un exemple que je peux donner, parce que toi, tu fais un péri-scolaire le jardinage, c'est ça. Moi, c'est les jeux de société. Mais je profite du jardin à 14h50, donc après les cours, pour, en septembre, venir avec les élèves du CPCE1 consommer les framboises, ou en juin, manger des fraises, ou voir ce qu'il y a, ou parfois désherber aussi pendant les 5-10 minutes, désherber souvent pendant les récréations. Quand il pleut ou quand il fait froid, il y a toujours des élèves qui préfèrent rester seuls, ils tournent autour de notre jardin pour vouloir rentrer dedans et avoir un contact avec la nature pendant la récréation, et contact intime. Parce qu'ici, il n'y a pas de bruit, on entend même les oiseaux. On peut observer les coccinelles, les papillons. D'accord. C'est un côté aussi, oui, effectivement, apaisant pour les enfants et les enfants qui se déplacent dans le jardin. Il y a toujours qui sont intéressés et qui, finalement, auront un temps pour réfléchir et avoir un contact avec la nature à ce moment-là. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie pour votre introduction. Alors, peut-être une dernière chose avant que je passe au sujet suivant. Oui, allez-y. C'est qu'à Varsovie, ayant la classe de la toute petite section, nous commençons à avoir ce contact avec la nature et sensibiliser les enfants à l'environnement et à transmettre la conscience que les légumes viennent de la terre, que les carottes, ce n'est pas dans une grande surface qu'on les retrouve, mais on les ressort de la terre. Reconnaître les feuilles d'une carotte ou d'une fraise, c'est qu'en commençant dès le début de l'âge tout bas, ils continuent à apprendre, à avoir la conscience, à avoir le contact avec la nature. Et c'est, je dirais, naturel. Et par rapport au travail scientifique, expérimentation sur les plantes et la croissance, etc., qui est classique, on a fait l'achat de trances de compost d'intérieur avec des plantes qui y sont associées. Et en fait, c'est une start-up française qui le fait, mais on peut en fait fabriquer à peu près les mêmes. On trouve des moyens sur Internet pour pouvoir les fabriquer de la même façon. Et donc, on a les enfants qui mettent leur goûter à l'intérieur et qui vont finalement nourrir la plante. Il y a des vers de terre à l'intérieur et une cloison qui leur permet de passer de la plante jusqu'au compost qui est ici avec les déchets de bananes, de goûter, de pommes. L'ouverture, elle est là. On a les déchets qui sont ici. Ça ne sent pas et ça permet de montrer aux enfants que les déchets végétaux nourrissent la plante juste à côté. Et donc, ça, on peut le construire. On n'aura pas le temps aujourd'hui, mais avec un petit pot en terre cuite, avec une bassine, on arrive à faire un petit compost avec des vers de terre et des plantes autour et à montrer aux enfants que finalement, ce qu'ils jettent peut être réutilisé à bon escient pour nourrir les plantes. Très bien. Alors, c'est vrai, la gestion de ces déchets organiques. C'est vrai que là, le fait de lier à la fois le recyclage et puis la création du compost et puis la culture des plantes, c'est intéressant. Et pour conclure sur ce que vous disiez, c'est vrai que cette idée de connexion ou de reconnexion à la nature est importante. Et c'est ce lien que vous entretenez, que vous développez avec vos élèves. Écoutez, je vous remercie pour ce témoignage. Nous aurons sûrement eu d'autres occasions d'échanger. Nous avons d'autres intervenants qui sont déjà dans les starting blocks. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec vous et de sentir cette motivation qui vous anime. Et vraiment, c'est un plaisir de pouvoir assister à ce que vous avez fait, à ce beau projet autour de l'innovation durable et du jardin au lycée français de Varsovie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.